Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser ça avec n'importe quel type de laser et même si vous ne connaissez pas du tout le travail du bois, c'est super simple, même si vous débutez au laser, je vous montre tout dans cette vidéo. Allez ! Alors, pour ce projet, j'ai choisi du plaquage. C'est du plaquage en 0,6 mm, c'est le 6 dixième. Je vous mets tous les liens en description, c'est des sites où moi, je commande personnellement. Bon, ce n'est pas un partenariat, je commande bien là-bas. Là, pour cette marqueterie, on va partir sur du chêne. Du chêne fumé, vous allez voir, il fume plus à la découpe, mais c'est tout à fait normal parce qu'il a été fumé à l'ammoniaque, si je ne dis pas de bêtises celui-ci. Ici, on est sur du tulipier vert, du tulipier jaune et du sycomorondé. Les dessins sont vraiment magnifiques. Ça fait comme des vagues, ça devrait être sympa. Ça devrait bien donner, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez vu en introduction, moi, pas encore. Allez, je prends mon petit café et je vous montre la marqueterie qu'on va faire sur l'ordinateur tout de suite. Allez, vous me voyez ici en miniature, l'enregistrement de l'écran est lancé. Vous voyez la marqueterie qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est l'Ananas Love Music. Je suis parti d'une image que j'ai trouvée, j'ai modifié pas mal de choses, pas mal de petites courbes pour avoir de jolies courbes pas trop hachées. Je lui ai rajouté le Love Music parce que j'aime beaucoup, je trouve, l'Ananas Love Music. Je l'ai en deux fois parce qu'on va réaliser une première découpe, celle qui a l'encadrement, qui est aux mesures de notre encadrement, 300 par 400 mm. Et la deuxième, ça va être pour découper les différentes essences pour pouvoir sélectionner une pièce, la faire de la bonne couleur et pouvoir venir la mettre dans notre dessin comme ici. L'idée, c'est ça. Maintenant, vous allez voir, c'est super simple. On va passer à la première découpe. Avant de commencer la découpe, je voulais vous annoncer que je vais faire des vidéos qui vont vite s'enchaîner normalement où je vais vous présenter l'Algo Laser Alpha MK2 pour faire une vidéo dessus et vous présenter ce qu'on peut faire avec un plus petit laser. Je vais aussi vous présenter celui-ci, le X-Tool S1, parce que franchement, c'est une très belle surprise pour un laser diode. Je trouve que ça n'a rien à voir avec le reste et que ça s'approche vraiment beaucoup plus d'un laser CO2, même si ce n'est pas un laser CO2, c'est un laser diode. Je vous présenterai tout ça. Dès la semaine prochaine, vous devriez voir celui-ci. Vous verrez peut-être même celui-ci avant. Je ne sais pas, mais ça va vite s'enchaîner. Histoire de vous montrer qu'on peut faire de la marqueterie, même avec un petit laser comme le Horture 10W derrière ou l'Algo Laser en 20W ou 22W ici. Ça fonctionne très bien. Le X-Tool S1 est en 40W. Alors là, vraiment, quand je dis qu'on se rapproche de celle-ci, c'est qu'il y a des choses qui sont vachement intéressantes, mais on est quand même très loin de cette beauté. L'Aéon Laser, la Mira 5S, c'est le plus petit modèle de chez Aéon Laser. Mais franchement, il est sublime, ce laser. Je n'en démords pas. On va utiliser celui-ci parce qu'il n'y a pas de photos. C'est celui que je préfère. Et on va se lancer dans la découpe de la marqueterie. C'est parti. D'ailleurs, il y a aussi celle-ci qui est arrivée. C'est une imprimante 3D puisque j'ai déjà une Dagoma. Mais je n'ai que très peu imprimée avec. Mais c'est compliqué avec cette machine. Il y a toujours des petits soucis en plus de sa taille de plateau qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petite. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Je vous la présenterai rapidement parce qu'elle est vachement intéressante et que je fais des accessoires. Je me suis fait un support pour pouvoir filmer, par exemple, sur les machines avec différents angles. Je me suis fait un débidoir pour le scotch, pour la marqueterie comme ça. C'est vachement pratique. Ça sert. Ça sert et surtout, ça fonctionne bien. Ce n'est pas ce qui va servir le plus. Et je vous la présenterai une fois. Je ne vais pas en faire 50 et il n'y aura sûrement pas d'autres imprimantes. Ça m'étonnerait. Mais je vous la présenterai au moins une fois parce que c'est une machine qui, contrairement à la Dagoma, n'est pas à 600 euros mais à moins de 200 euros. Elle m'a été envoyée par une enseigne. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être le lien en description parce qu'ils offrent 30 %. Ce sera pour la sortie de la vidéo mais je vais le mettre dès maintenant puisque le code est valable maintenant. Ils offrent 30 % sur la machine. Ça fait une imprimante 3D, je crois, dans les 120 euros. Elle fonctionne vraiment très bien mais on en reparlera. On va passer à la découpe comme j'ai dit. Pour ça, il me suffit d'allumer le laser. Il s'initialise tout seul. J'ai déjà sorti le tuyau par la fenêtre. Il y a le rideau devant comme ça, ça me cache la lumière pour filmer. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir positionner notre premier plaquage. Et en fait, c'est tout simple. Alors, mon plaquage est là. J'utilise toujours, toujours des aimants pour pouvoir venir le maintenir. C'est extrêmement simple. là, je vais venir cadrer et en fait, comme mon dessin ne vient pas jusqu'à mes contours, je vais venir mettre mon cadre juste à l'extérieur des aimants pour que mon plaquage intérieur ne puisse pas bouger après coup. Je vous reprends ici avant de lancer la découpe parce que là, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'en vois deux que je pratique régulièrement. Ça dépend surtout de votre feuille de plaquage. si celle-ci est bien droite ou non. On voit que celle-ci est quand même pas mal bosselée. Soit, vous arrivez à positionner les aimants aux bons endroits pour maintenir votre plaquage. Par un moment, par un moment, le plaquage, s'il est bien déformé, peut se relever à la découpe. Vous pouvez mettre pause, retirer la pièce en question sans bouger l'ensemble, bien sûr, il faut que ce soit bien maintenu. Ou alors, si vous ne voulez pas tout découper d'un coup, vous avez un doute sur le plaquage et s'il va se relever, bouger ou autre. Eh bien, c'est simple. Vous pouvez découper soit pièce par pièce, soit par petits lots de pièces. C'est comme ça, vous venez positionner vos aimants. Là où vous avez découpé, vous êtes sûr que votre plaquage ne bougera pas. Là, on a quand même beaucoup, beaucoup, j'ai déjà fait pire, mais disons qu'il y a beaucoup de pièces dedans. Je pense qu'on va les découper par paquets et ça nous permettra de positionner des aimants et ça me permettra de vous montrer cette technique. Pour l'autre, c'est très simple. Vous mettez, vous cadrez, vous mettez les aimants aux bons endroits. Vous pouvez aussi utiliser du scotch. Vous venez sur les bords comme ça. Vous venez mettre des petits morceaux tout le long, tout le tour et ça vous permet de maintenir votre plaquage partout et comme ça, vous êtes tranquille. Mais au milieu, il peut y avoir des petites pièces à sauter ou se détacher. En soi, ce n'est pas grave. Mais là, pour cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer en faisant des coupes par petits paquets. Allez, là, vous devez voir ma marqueterie sur l'écran et en même temps le laser. On va lancer le cadrage voir où est positionné. Là, on est en plein sur les aimants par exemple. Mais ce n'est pas un souci pour l'instant. On est parfaitement centré. Ça, c'est nickel. On est parfaitement centré sur notre plaquage et de toute façon, je vais tout sélectionner, tout mettre par exemple en double zéro et ne pas le mettre en sortie. Je n'ai aucune pièce comme ça prête à se découper. On va pouvoir commencer par exemple par cette pièce-ci qu'on peut passer en rouge et on va aller la cadrer puisque le rouge, le 10, pour moi, c'est la bonne mesure. On peut lancer la découpe. Vous êtes à vitesse réelle. C'est vraiment impressionnant la vitesse de découpe. Et alors, le fait de faire ça, c'est que si je regarde ici, regardez là où je vous montre sur ma marqueterie, ici, là où on a la souris en ce moment, je sais que je n'aurai pas de découpe donc je peux mettre un aimant tout de suite et je suis sûr que ma marqueterie, ma découpe ne bougera pas. cette partie-là est en faite, je vais la passer en une autre couleur que je vais désactiver aussi, comme ça, je sais qu'elle est faite. Là, je n'aurai pas de découpe, je peux le mettre ici. Je n'aurai pas... Voilà. Je peux me positionner des aimants là où je sais que mon laser ne va pas repasser, comme ça, je suis tranquille. Ah oui, je vous le remontre là mais j'avais déjà fait le focus pour la marqueterie, pour le plaquage, n'oubliez pas de faire le focus. Maintenant que ça c'est fait, je ne vais pas faire forcément pièce par pièce. Là, je vais sélectionner par exemple toutes ces petites pièces. Elles sont sélectionnées. Je mets le bon réglage, on est toujours sur le 10, 10 000 mm minute à 70% et on lance toujours un cadrage au cas où mais là, je n'ai aucun aimant dans le champ. là, on voit que les deux passent dessus mais sur mon dessin, elles ne s'en approcheront pas donc je suis tranquille. C'est parti. pour les deux. C'est parti. 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 Je passe tout de suite dans l'autre couleur pour dire c'est fait. Tout ce qui est en violet c'est déjà découpé. On peut aller en remontant et en faisant les parties intérieures du haut de l'ananas. là, c'est maintenant le plus délicat. c'est le temps de récupérer les différentes pièces. Là, je vais avoir mon fond en chaîne. Je décide de récupérer les autres pièces parce que certaines pourront nous resservir peut-être. Allez, la dernière. C'est vraiment le plus long, ça. Là, pour le moment tout ce qu'on a c'est notre fond. Ça, on va le garder parce que c'est ce qui va nous servir. Ça, ça ressemble à un gros puzzle mais il y a des pièces comme celle-ci qui vont nous servir. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout jeter. Je garde personnellement toutes les pièces. Je les mets sur une plaque de MDF comme ça, contreplaqué ce que vous voulez mais je les mets comme ça de côté jusqu'à la fin de la marqueterie et je les jette seulement à la fin et encore certaines grosses pièces peuvent servir pour découper des petites plus tard et j'ai tendance à garder beaucoup de pièces. Je vais le positionner à l'intérieur. Là, on est bien sur l'arrière. J'ai retourné mon dessin parce que c'est ici que je vais scotcher. J'ai fait beaucoup d'essais de ce type-là avec le scotch et celui qui me donne de très bons résultats sans décollement et qui ne fait pas gondoler le bois ni rien dans les encadrements et même sans être pris dans un encadrement. Je n'ai pas de mauvaise surprise avec. C'est le scotch marron comme ça mais c'est du scotch craft. Attention, ce n'est pas celui qui est plastifié. On commence à voir ce que ça va donner. C'est pas mal. Maintenant, c'est simple. Il faut prendre le cutter et venir couper tout ce qui dépasse en scotch pour ne pas que ça pose de soucis par la suite. On vient délicatement suivre le contour avec le cutter et ça se fait très bien. Alors, j'en ai mis un de l'autre côté tout à l'heure ici et je vais mettre l'autre là. C'était pour vous montrer. Vous voyez, on a le fond, le casque et cette partie-là est bien à conserver en chaîne. Comme ça, on a la même couleur que le fond et le fait de ne pas avoir à la refaire, c'est qu'on a le fil continu. Le fil continu, quand on travaille le bois, c'est qu'on a le dessin du bois qui se continue. Voilà. Maintenant, si je regarde mon dessin, on va faire l'intérieur des lunettes ici en sycomore rondé. Toute la partie intérieure ici, écaille de l'ananas, on va les faire en tulipier teinté de jaune et tout ce qui est feuillage en haut en tulipier teinté de vert. Il me reste à savoir quelle couleur je fais pour la partie du casque ici. Je ne sais pas encore. Peut-être qu'on va introduire une nouvelle essence. Peut-être qu'on pourrait prendre du padouk. C'est un bois rouge. Peut-être que ça ira avec. On le verra tout à l'heure et vous, vous avez dû le voir au tout début. Allez, je lance la découpe de la partie verte. Je vous la laisse en temps réel puisqu'elle va aller extrêmement vite. Là, on est sur les feuillages. J'ai décidé de ne pas regrouper les pièces comme sur la première partie de la feuille parce que là, on aura le fil continu comme ça. Mais pour économiser du plaquage et en fonction des situations, on peut décider de regrouper les feuilles comme sur la partie haute là ce qui avait déjà été découpé pour une autre marqueterie. Allez, là, on est sur 23 secondes pour découper la partie feuillage. Je retire ça et je vais récupérer toutes mes pièces. Et là, elles sont toutes différentes donc ce n'est pas un souci. Mais en général, j'essaye de les remettre dans l'ordre où elles étaient parce que des fois, on peut avoir des pièces qui sont proches physiquement et ça nous permet de ne pas les mélanger. Aller, on lance la découpe. Aller, maintenant que c'est fait, on peut commencer l'assemblage. On va mettre ici, déjà au plus loin. on va mettre sur la découpe. On va mettre On glisse la marqueterie là-dedans, on lui remet son fond dans le bon sens. On resserre et on va découvrir ensemble ce que ça donne, même si vous l'avez vu avant en intro, moi je ne l'ai pas encore vu, on ne sera pas dedans, on voit bien l'éclairage du studio dans le reflet. On a bien notre ananas love music, on a du chêne, du chêne fumé, du padouk, du tulipier jaune, du tulipier vert et du sycomorondé pour les lunettes. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, tous les liens sont en description et si vous aimez, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Salut ! Sous-titrage ST' 501